Aujourd'hui, le grenier Jeanne Teny a le plaisir de recevoir pour vous Eric Allard pour la blessure du blé, parue en 2022 aux éditions Le Coudrier. Un entretien mené pour vous par la toujours aussi surprenante Marguerite Marie James. Bonjour Eric. Bonjour Marguerite Marie. Voilà, alors nous allons parler de votre dernier recueil qui s'appelle La blessure du blé et que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt parce que c'est vraiment très très joli. Mais on va commencer par parler de vous, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Alors j'ai découvert que vous étiez née à Charleroi un jour de carnaval. Et ça moi j'ai trouvé ça très 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 drôle que ce soit noté dans votre biographie. Et donc le texte de La blessure du blé témoigne de blessure d'enfance. On dit qu'on ne guérit jamais de son enfance. Et vous avez aussi écrit en dédicace que ces poèmes disent la difficulté de survivre à son enfance. On y reviendra plus tard. Mais parlez-nous d'abord un petit peu de cette enfance. Vous avez vécu dans quel milieu ? Où ça Charleroi ? Enfin je ne sais pas. Parlez-nous un peu de ça. C'est dans une commune de Charleroi qui s'appelle Jumet, qui est un passé consacré à l'industrie verrière que je n'ai pas connue. Parce que c'était déjà terminé quand je suis né. Donc je suis né à Charleroi, à l'ancienne maternité, reine Astrid. Et je suis venu habiter à Jumet un peu avant un an. Je suis resté jusqu'à mes 30 ans, 32, 33 ans. Et j'ai appris que j'étais né un jour de carnaval. Donc vraiment le 10 février, c'était le mardi cras à Charleroi. Il paraît que ma grand-mère maternelle est allée, a tenu à aller voir le cortège le jour de ma naissance. C'est ce que disait maman. Oui, c'est assez anecdotique, mais c'est amusant. Enfin c'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Qu'est-ce que vous avez fait ? A quelle école vous allez ? Donc je suis allé à l'école à l'Athénée de Jumet. Puis je me suis dirigé vers un régenda en mathématiques physique à l'école normale de Nivelle. Vous avez dit. Que j'ai réussi, on va dire... Ah oui, donc j'ai terminé mes études à l'école normale de Nivelle. Et puis j'ai enseigné pendant 41 ans. Et je suis retraité depuis 3 ans maintenant. 3-4 ans maintenant, comme ça va vite. Et voilà, j'ai fait surtout mon parcours d'enseignant en promotion sociale. Les 3 quarts de ma carrière, c'était en promotion sociale avec un public d'adultes. Ce qui me satisfaisait plus que le contact avec des adolescents auxquels j'aurais dû... Enfin, en tant que régent, c'était normalement un public de jeunes adolescents. Et déjà à l'époque, c'était pas facile parce que j'ai commencé dans l'enseignement technique et professionnel à Charleroi. Donc c'était difficile, ça a été 10 années compliquées. Et puis j'ai été bien content d'obtenir un poste dans la promotion sociale où je travaillais déjà depuis quelques années. C'est bien. Donc vous avez fait maths et sciences physiques. Oui. Et vous étiez déjà attiré par la littérature. Oui, j'ai d'ailleurs hésité au moment de choisir de suivre des études, notamment le régenda. Parce que je m'étais dirigé là, parce que c'était plus facile pour rester notamment à la maison. Et pour les trajets, je faisais le trajet Nivelle-Charleroi tous les jours. Mais j'ai beaucoup hésité à prendre l'option français. Mais comme c'était couplé avec l'histoire, je me voyais difficilement, surtout à l'époque, raconter des histoires, parler beaucoup. En mathématiques, en physique, on parle moins quand même. Encore faut-il en être capable. Parce que moi, je suis toujours ébahie par les gens qui sont littéraires et qui réussissent à comprendre quelque chose aux mathématiques. Parce que je n'ai jamais rien compris. On a un exemple en plématique avec Arnaud Delcotte, qui est ingénieur, qui est chercheur en physique. J'avais une véritable allergie et ça m'a fait rater toutes mes études. Parce que j'ai passé mon temps à faire des examens de passage en mathématiques et en physique aussi, d'ailleurs, ou en chimie. Parce que je me suis toujours demandé comment on pouvait résoudre une équation chimique. Et même déjà en deuxième primaire, je n'arrivais pas à trouver la solution des problèmes. Alors, bon, bref, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas les bons professeurs. Oui, ça, c'est ce qu'on dit toujours. Mais donc, en fait, en 1983, j'ai lu que vous aviez publié quelque chose qui s'appelle Cathy Romance. Et puis, d'après ce que j'ai lu dans l'AEB, parce que c'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de contacts, on passe tout d'un coup à l'an 2003 pour avoir une autre publication. Pourquoi cette première publication et puis 20 ans, et puis cet espace de 20 ans. Et qu'est-ce que vous avez fait entre temps et votre revue ? Vous avez fait une revue, un blog, etc. Oui, je participais à une revue avec des amis. Antonello Pallumbo, qui est décédé depuis, qui a aussi lancé la revue Regards, qui a mis en selle notamment Claude Donnet et Philippe Lux. Mais c'était lui le fondateur de cette petite revue à laquelle je participais. Ah oui, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, j'ai travaillé plutôt à des romans pendant ce temps-là, qui n'ont pas abouti, après quelques envois, fin des années 90. J'étais un peu présomptue, puisque je les avais envoyés à des maisons d'édition parisiennes, pas peut-être mes préférées. Je me suis gardé quand même de les envoyer chez Gallimard aux éditions de l'Édoui. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça a été refusé aimablement. Et je n'avais pas encore connaissance de la maison d'édition belge à l'époque. Je pense que j'ai envoyé un exemplaire d'un des deux romans aux éditions Le Cri. Mais on m'a appris qu'à l'époque, j'ai appris par après, que les éditions avaient fait faillite. Donc, je n'ai jamais eu de retour. Ça m'étonnait. Et puis, j'ai abandonné un peu l'écriture de romans pour me remettre à des formes brèves, notamment de la poésie. Qu'est-ce que vous avez avant la blessure du blé ? Vous avez publié quand même pas mal de recueils. Non, pas beaucoup. Je ne publie pas beaucoup. Vous êtes modeste ? Non, franchement. Moi, j'écris aussi beaucoup des aphorismes, comme Gaëtan, notamment. Et donc, j'ai trouvé preneur auprès du Cactus inébranlable, qui est une maison d'édition principalement consacrée aux aphorismes depuis maintenant presque 15 ans. Et là, j'ai eu deux recueils qui moquent un peu le milieu littéraire. Donc, je me suis consacré pour ces ensembles d'aphorismes à ce genre-là, même si j'en écris d'autres. Mais le titre est emblématique du premier. C'est « Les écrivains nuisent gravement à la littérature ». Comme disait récemment, je ne sais plus qui, j'ai lu ça ce matin sur Facebook. Oui, oui, qui n'apprécie pas la poésie. Mais c'est un autre ami qui écrivait que pour beaucoup d'auteurs, on ne retient que les titres des livres. Donc, il faut bien soigner les titres de ces recueils, de ces livres. Voilà, beaucoup de poésie. J'ai aussi sur mon blog, mais je n'ai pas proposé à des éditeurs. J'ai eu un premier recueil dans la même maison d'édition du Cygne à Paris qui s'appelle « Les corbeaux brûlés » fin 2008. « Les corbeaux brûlés », ça, c'est un titre, effectivement, ça fait un peu James en sort. Ah oui, oui. Bon, alors, nous allons commencer. Et qui fait, si je peux enchaîner, quelques années après, j'ai appris qu'au carnaval de Charleroi, justement, qui termine le carnaval par le brûlage d'un corbeau. Ils appellent ça « Le corbeau brûlé ». Je me suis dit, est-ce que j'ai inconsciemment repris ce ou ce tout ? Mais non. Je ne pense pas qu'ils ont été, eux, influencés par mon requin. Mais ça n'existait pas, ça existe depuis seulement cinq ou six ans. Tiens, tiens. Bon, enfin, bref, on retrouve la naissance, le jour du carnaval. Bon, en attendant, nous allons reparler de ce magnifique recueil qui s'appelle « La blessure du blé ». Et donc, ils sont composés de quarante poèmes qui sont dédiés à vos parents. Et comme le dit Philippe Leux dans la préface, il chante un paradis blessé, un père parti. Donc, dans le premier poème, vous y parlez du blé blessé par le moulin d'une parole, comme si la parole était la meule qui croit le grain. Je peux dire ça ? Ou vous vous dites de meurer « L'enfant heureux de compter pour du beurre » ou « Le môme à faune qui ne sait maudire » ou encore « Celui qui défie la pointe d'une aiguille en la pressant d'annuler ma naissance ». Vos mots peuvent être très durs quand vous écrivez « Des porcs en goguette bouffent dans la bauche des restes d'ordures mélangés à ma jeunesse ». Vous avez été confrontés dans votre enfance à des paroles qui tuent et à des... Enfin, on n'a pas l'impression que vous parliez d'une enfance très heureuse. Bizarrement, c'est une enfance heureuse, mais sans doute avec des failles, des manques. Mais j'ai la nostalgie de l'enfance, donc là je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Enfin, je veux dire que moi j'ai lu avec plaisir ce recueil, mais il n'en ressort pas l'impression d'une enfance qui nageait dans le bonheur. Même peut-être que c'est votre subconscient. C'est peut-être un postérieur, oui, oui. C'est peut-être votre subconscient qui est revenu à la surface. Oui, sans doute. Sans doute, oui, même certainement. D'ailleurs, vous dites que les paroles sont en effet des mots M-O-T-S. Est-ce que vous étiez passionné par les mots, un petit peu comme Bernard Pivot, qui a publié « Les mots de ma vie » ? Parce que lui, il était fasciné enfant. Il cherchait de jolis mots dans les dictionnaires pour en annoter des carnets et en faire son petit dictionnaire à lui. Ou était-ce d'abord pour trouver une échappatoire aux mots M-A-U-X ? Oui, c'est plutôt pour trouver une échappatoire aux mots. Au fil des années, oui, c'est un refuge qu'ont été les mots. Je suis pour ça. Le travail sur les mots, les jeux de mots, c'est un peu pour fuir une réalité. D'accord. Vous écrivez qu'il y a des murs à détruire bien plus éloquents qu'une enceinte de mots et qu'il faut d'urgence sortir par la cheminée d'enfance du feu. Alors, on va demander à notre cher président de nous lire deux de vos textes qui sont très beaux, pages 23 et pages 10. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée personnelle. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai que les souvenirs nous construisent. Il est des murs à détruire bien plus éloquents une enceinte de mots qu'un précipice de son donnant sur une symphonie vide. Nous ne sommes pas faits que d'essence de phrases. Il nous arrive d'être pierre d'espace, murs d'absence, fenêtres ouvertes sur la déraison, mince que lit sur les ailes d'une maison. Nous allons au-devant de fumée, voilant une flambée de phrases, mais derrière l'écran, une mince temps que nous n'espérons pas et que nous oublierons par manque de cœur, par manque de peau. Dans la forêt d'ombre où meurent les jambes, les mains, la langue, la langue se perd, se perd l'acte de marcher, le rêve de parvenir à la nuit, d'épeuler les lettres du chemin. Pas assez de mots. Poussé sur le sable par des rafales de phrases, j'échoue sur une page faite de grands mots. Je piétine la langue, je martyrisse le verbe, je démonte le sens. Je casse les verbes, je frappe des pieds, mais je n'ai pas assez de mots pour me qualifier. Oui, la langue me recouvre de son châle de sel et je m'absente du texte pour lire dans l'encre des livres l'avenir de la littérature. Je vais vous demander si pour être poète, il faut un alphabet intime. Et pour ça, je vais encore demander à Baba de lire un texte qui se trouve, page 35, qui s'appelle « À la lettre ». À la lettre J'aime tes H Plus que tes O et tes I Tes voyelles se voient Comme le E au milieu du dévisagé Comme le A au mi-temps de la trace J'aime tes H Muets ou aspirés Peu m'importe, du moment que Que dans ta voix S'entend tout ton corps Et la salive et le souffle Qui murmure sans qu'on le voit Ni le devine Ton alphabet intime Alors, que faut-il pour être poète D'après Éric Allard ? La vilaine question Oui Il faut en tout cas un support Une émotion poétique Qui se traduit dans un support Pour ma part, c'est celui Celui des mots Celui du langage Je pense à Salvatore Qui écrit aussi Mais qui a aussi un univers visuel Il traduit sa poésie par la peinture C'est tout un travail Quand même pour arriver à S'exprimer au plus juste Je voudrais recommencer Alors, effectivement On peut évoquer des souvenirs Sans évoquer le temps qui passe D'ailleurs, vous en parlez Pendu à la potence du temps J'attends que l'instant me décroche Et on peut lire Page 45, vite Page 45, vite Oui Vite page 45 Vite Où que j'aille Je vois détaler mon ombre Et le temps sous ses pieds Mettre des embûches Alors D'un souvenir arraché À la jungle épaisse de l'oubli Je fais un tombeau de chair L'os C'est la mémoire Et alors Derrière le temps Page 41 Ah oui Je t'ai donné la liste Je pense que c'est la liste Oui L'is Je lui ai donné une liste Pour le temps Derrière le temps Je vois derrière le temps L'ordre de l'enfance L'ordre et la velouté Mon double dans le miroir Je vois derrière le temps La famille contenue Le vent tomber La plaine à l'anguille Je vois derrière le temps La flamme et le cri La nuit et le silence Le sang pris dans les sables Je vois derrière le temps La mer et le champ Le moineau sur le mur Mon père pour toujours Je vois derrière le temps Je vois derrière le temps La seconde et l'image La paille du rire Dans l'œil du malheur Je vois derrière le temps La mesure du pas La forme du chemin Et la chute de la source Je vois derrière le temps La lampe de la terre Éclairer la route de la lune Je vois derrière le temps Le risque de prendre Et la difficulté à recevoir Je vois derrière le temps La sphère Entrer le soleil Et le cul Bousculer les nuages Je vois derrière le temps Les passions endormies Et relever d'inquiétude Et le marques des coups Je vois derrière le temps Le sac du navire Par le roulis des vagues La panique à bord Et le pont retourné Je vois Oui, je vois derrière le temps L'histoire du poème arrêté Par la rencontre D'une machine à feu Et d'un paratonnaire Sur une table de tenue Bon, donc le temps Vous éloigne de l'enfance Mais vous rapproche de quoi ? Ah Ce que vous avez écrit Vers un retour à l'enfance Pour marcher droit dans la ville Vers le lieu de sa naissance Est-ce que vous avez l'impression Que le temps En vous éloignant de l'enfance Vous faire tourner en enfance ? Oui Ah oui Vous pouvez un peu le développer Malheureusement Heureusement Oui Comme vous disiez On ne guérit pas trop de son enfance On y retourne Mais j'ai découvert Comme souvent Après un recueil Le même thème Déployé chez Guy Goffette Qui est disparu récemment Et aussi Quelque part Ça se rapproche un peu De mon sentiment À cet égard-là Chez la prix Nobel Elfrie de Gélinek L'autrichienne Qui semblait ne pas Pouvoir sortir de l'enfance Qui disait Que les rêves Les espoirs Qu'on avait dans l'enfance Restaient à vie En même temps Peut-être la souffrance Inhérante à l'enfance Ou l'enfermement Oui peut-être Qu'on sublime son enfance À mesure qu'on grandit Qu'on la revisite Qu'on la revisite Pour ma part Par les mots Par les poèmes Oui d'accord Et donc en fait La blessure du blé Est dédiée à vos parents Vous y faites allusion Dans le poème La place des amours Mais la ligne d'arrivée Est encore loin Et mon père Fait toujours La course en tête Bon, parlez-nous Un peu de vos parents Oui, en fait Quand je l'écris Maman était encore en vie Elle est décédée Peu après l'apparition Mais oui Ce sont les poèmes Plus légers Plus humoristiques Qui disent Là peut-être Plus Que les poèmes Plus lyriques Une certaine vérité C'est-à-dire que oui Maman avait tendance A idéaliser Mon père Donc quelque part C'était un peu Une sorte d'amour idéalisé Est-ce que c'était la vérité ? Je ne sais pas si Elle était amoureuse de lui Voilà Certainement Sur la durée en tout cas Mais voilà Donc c'était difficile De concurrencer Son amour pour mon père Quelque part Elle le placait Enfin c'était toujours Mais d'ailleurs C'est un idéal On peut le lire La place des amours Page 27 La place des amours Maman c'est bien Où je recède mes amours Quand la lune se lève Quand le vent remue Dans la cave à vin Les raisins de la mémoire Mais jamais je ne dirai Dans quelle encoignure Du passé Elle a remissé Le souvenir de papa L'embrassant du regard Pour la première fois Vos parents Ils ont fait germer le blé Mais ils l'ont aidé à pousser ? Oui quand même Je vous ai bien Je vous espérais Oui mais enfin Je veux dire De manière constructive Parce qu'il y a des parents Parfois C'est pas toujours constructif La manière dont ils éduquent C'est difficile à dire Je vais un petit Salomé Entre leurs attentes Et ce que je suis Modestement devenu Est-ce que ça répondait Totalement à leurs attentes Je ne suis pas sûr Donc c'est paradoxal Ah oui ce sont des questions Difficiles Oui mais bon Je suis là pour ça Oui parfait Je réfléchirai d'autant plus après Est-ce que ça correspondait A vos attentes A vous ? De votre parcours ? Pas trop je pense A partir d'un moment Non Je vois Maman Principalement Et peut-être Papa aussi Qui était arrêté A une image de moi Qui leur suffisait Après mes études De régions Sommes toutes modestes De régions En France En mathématiques Pardon À l'abstice Donc après Ils ont beaucoup vécu Dans l'image Qu'ils avaient de moi Pendant mon enfance Mon adolescence C'est le début C'est le début de ma jeunesse Ça s'est un peu Arrêté là Comme peut-être Certains autres parents Aussi On a tendance À ne plus Trovoir ses enfants Une fois qu'ils ont Qu'ils prennent Le renvol Moi Évidemment Les gens Qui me connaissent Savent Que je suis Très Très Sensible À la nature Et j'ai quand même Été un petit peu Surprise De la manière Dont vous décriviez Certains Certains Aspects De la nature Je vais demander À Baba De lire Le poème Par Jouze Qui s'appelle Pré Prairie 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 Sans fond De la mémoire Soleil cher Aux fossoyeurs Bardane Bacarete Coquelicot Anémone Pissendis Manger par la racine Vos fleurs M'exaspèrent Je bois Jusqu'à la piqûre Le jus d'ortie De vos bruto-montales Oui, on ne peut pas dire Que vous voyez la nature Comme un écolo romantique Mais est-ce que c'est juste En poésie Ou bien vous n'êtes pas sensible À la nature Au charme de la... Enfin, peut-être de plus en plus Mais pas spécialement Pas spécialement Vous êtes plutôt un citadin Ben oui Ben oui Oui, évidemment Oui, parce que même Dans un autre poème Vous parlez De tendre les bras Vers des étoiles obscènes Oui, c'est un peu Je peux forcer L'âge Après coup Oui, c'est vrai Parce que les étoiles obscènes Moi, je trouve ça tellement beau Je trouve parfois Les antagonistes Oui, oui, je sais bien Oui, mais ça c'est sûr Mais enfin, bon, quand même Je ne pense pas que la nature Est forcément idyllique La quelle est cruelle Comme la nature humaine Oui, merci Il y a les deux aspects aussi Je veux que vous parlez plus tard Bon, alors Vous avez écrit un poème Page 25 Que notre ami Baba Va aussi nous lire Et qui Je me demande Si là c'est vraiment L'influence Du milieu carolorgien Ça, je pense Oui Oui Allez Notre président Qui vit très bien Notre vie Notre vie ne vaut pas les cent mille crayons Qu'il a fallu tailler Pour la faire tenir sur la pointe du capitalisme Avec le prolétariat au sexe ruiné Je me refais une virginité sur le côté du socialisme La maison du peuple se vide De la cave au grenier Des clients boivent avec les politiciens Des alcools de misère Je gomme la rose Tu rature l'espoir La banque efface toute trace De notre plaire Ça tombe bien juste après les élections Donc Est-ce que La vie sociale de Charleroi Vous êtes impliqué dans la vie sociale de Charleroi Ou des environs Oui j'ai été impliqué Je travaillais dans une école d'obédience socialiste Donc j'ai vu Aussi Sans forcer le trait Les méfaits D'un certain pouvoir socialiste Voilà On en dirait pas plus Comme on est filmé Ah vous pouvez dire ce que vous voulez De toute façon nous sommes dans un pays libre Mais bon Quand on entend la remarque Que quelqu'un citait Que madame citait aujourd'hui De Georges-Louis Boucher On se dit que Ça ne serait certainement bien mieux Puisqu'il ne veut plus diriger Comme la Wallonie Comme À la façon des poètes Mais à la façon des ingénieurs Même si on a Je le répète On a Arnaud Delcorte Qui est à la fois ingénieur et poète Mais je ne pense pas Que dans le chef de Georges-Louis Boucher Il pense à cette dualité Non Ça m'étonnerait Bon Alors il y a Un thème Que nous n'avons pas encore abordé C'est l'amour Alors l'amour a-t-il apaisé dans votre vie Les blessures du blé Ou en a-t-il en apporté d'autres Donc je vous proposerai À Baba de lire la troisième strophe De Le cœur temps Page 13 Et la troisième strophe De Nous ne me dirons pas de mal Page 43 Tous les muscles fondent sur tes lèvres La demeure du plaisir Par le détour d'une sensation Je renoue les liens défaits En dégraffant mes songes Ah nous ne dirons pas de mal Non Nous ne dirons pas de mal De la boule de tendresse Que tes seins font tourner Des marches de la pluie Conduisant au soleil Des mots sous la lune Disant l'oiseau de nuit Des morceaux de plage Des fêtes Sur un bord de mer Des épaules découpées Dans un tissu de flamel Des traînées de désir Soulevées par terre-robe légère Bonjour, les allusions sont subtilement érotiques Je trouve ça très discret Mais bon, c'est quand même On comprend ce que vous voulez dire Est-ce que vous pouvez un petit peu parler Sans entrer dans les détails Si l'amour a vraiment eu une importance Dans votre vie Au niveau de la guérison De certaines blessures Dans l'enfance, etc Moi je comprends bien Je veux bien les détails Vous êtes libre de donner les détails ou pas ? C'est bien sûr un beau Mais ça devient aussi vite une brûlure Voilà Les blessures initiales Existentielles Ne sont pas nécessairement guéries Par les élans d'amour Je pense Il y en a d'autres qui peuvent apaiser Aussi comme la famille Les enfants La conjugalité aussi Mais dans l'ensemble Je ne pense pas que ça guérisse fondamentalement La nature essentielle Sinon peut-être qu'on n'écrirait plus En tout cas J'ai toujours en tête une remarque De Denis-Louis Collot Avec lequel j'ai eu la chance D'écrire un recueil À quatre mains Il y a un de ces aphorismes Dans lesquels il dit Il dit que Il fait dire Je crois que c'est un micro-dialogue En gros Il fait dire que Lorsqu'on a trouvé l'âme sœur Lorsqu'on est marié On n'écrit plus de poésie sentimentale C'est ça Un peu pessimiste non ? Oui D'accord Il y a encore un texte Que j'aimerais bien Que m'abalise Page 28 Parce que Je trouve qu'il conclut bien Notre interview Sachant qu'après La parole est à vous Et que vous pouvez poser Toutes les questions Que vous voulez À Éric Surtout toutes celles Que je n'ai pas posées Un jour À Léonard Cohen Un jour Je marcherai Avec une canne Et un chat Je n'aurai plus peur De rien Car je saurai Que je vais mourir Je saluerai Les chiens Et les souffrants La flamme De la bougie Et le front Du bûcher Les dernières feuilles À l'arbre d'automne Qui s'accrochent À une chimère Et les femmes Et les femmes À la nudité Enfouies Sous leurs manteaux De saison Les hauts de forme Et les bas de plafond Les renards Et les agneaux La trace d'un sourire Sur les lèvres Du moins grand Les fragments De silence Arrachés Au cri Les fausses lumières Et l'éclat D'une vitamine Passée Les voitures Qui roulent Au diesel Les derniers souffles La ligne Des ténèbres Mongeant l'horizon Les centrales Au charbon Les éoliennes Fournues Et les moineaux Les moineaux Qui rêvent De pincer Je murmurerai À peine Le nom D'une aimée Emportée Par le vent De novembre Sur l'air D'une vague Chanson Avec des cœurs A pleurer Des filles Oh ! Des filles Aux bouches À se damner Répéteront Mes veines paroles Et je fixerai Une dernière fois Leur trait Dans une ébauche De poèmes Vouées à l'oubli Je n'aurai Plus Envie De rien Je ne possèderai Plus rien Je n'en Ambitionnerai Plus rien Car je saurais Qu'il faut en finir Avec l'idée D'existence L'innocence Du petit jour La clairvoyance Du soir Le sang pérenne Des destines Un jour Je marcherai Avec une canne Et un château Alors à vous Je suis certaine Que vous avez Des questions À poser Moi j'ai l'impression En tant que Justement Le dernier texte Que Baba Mienne de lire Que vous attendez Presque la fin De votre existence Je blagère un peu Pour vous affirmer Et pour prendre conscience De qui vous êtes Parce que vous me paraissez Très modeste Et vous me paraissez Rétressir Un peu ce que vous avez fait Ce que vous avez été Et qui Donc j'espère pour vous Que cette période Qui vous reste Vous parviendrez À la valoriser À vous sentir Bien Et à votre hauteur Si je peux dire Merci C'est gentil Alors Isabelle Moi je voulais faire une simple Petit roman Quand Marguerite nous a annoncé Que tu es née Un jour de carnaval Je me suis dit Tiens Étrange Lui qui a le sens De l'humour Y a-t-il un lien Entre l'ambiance Du jour de ta naissance Et L'humour Qui se dégage Pas tellement Sur le cœur-ci Mais dans tes aphorismes Et dans d'autres Des séances C'est le loisir de la vie Bien entendu Mais c'est un lien Que j'ai fait J'ai pas pu m'en empêcher Oui C'est aussi pour ça Que je signale Dès l'instant Dans ma présentation C'est pour qu'on fasse Peut-être le lien Mais Je suis aussi Je suis plutôt Mélancolique Que très joyeux Donc Mais voilà Mes écrits sont assez divers Effectivement Donc il y a beaucoup De mélancolie Dans les poèmes Plus intimes Et dans les aphorismes C'est plutôt De l'humour Ou même Dans des textes courts C'est aussi Plutôt l'humour Qui prévaut Derrière Peut-être Quelques vérités Est-ce que la nature Des textes que tu écris Qui correspond Justement À des moments Particuliers Je ne sais plus Voyant politique Oui c'est ça Comme je le disais tantôt Il faut que je ressente Une émotion poétique Qui se traduit Aussi par Par Une forme verbale Il faut que je trouve Un début De verre Ou d'aphorisme Pour que je me mette À écrire Mais oui c'est souvent Ce que C'est dans le verre Le soir C'est toi qui suscite Le moment d'écriture Et alors ça vient Et tu t'y mets Ou c'est toi qui dit Maintenant le verre Non maintenant J'attends le moment Où j'essaie De le favoriser Parfois Le soir En écoutant Des chansons Sur Youtube Ça peut être Assez foutu Comme ça Ça part Parfois De mes chansons En anglais Où je traduis Difficilement Parce que je ne parle Pas en anglais Mais j'ai des notions Surtout en soirée Pour la moésie en tout cas Ici Par rapport à ce recueil ici C'est un recueil Très cohérent Lui il y a un moment Mais qui est mélancolique Profond certainement Et par rapport À des relations Avec les parents Etc Est-ce que c'est Un ensemble de textes Qui est venu à la suite Les uns des autres Ça serait parti là-dessus Ou alors c'est quelque chose Que tu as écrit Au fil d'un temps long Et que tu as collecté Ça partait de J'avais fait quelques séries Sur mon bloc D'une dizaine De 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 poèmes Et Je Comme J'avais J'envisageais D'envoyer quelque chose Aux éditions du Signe Je suis parti Je suis parti sur une série De disques Une série de disques Qui avaient été écrits Dans un même temps Je vais dire Et j'ai complété Avec des poèmes Qui sont dans Que je vais estimer Être dans le thème Mais qui Il y a Il y a des poèmes Qui datent Pas beaucoup Mais il y en a 4 ou 5 Qui datent Entre 30 et 20 ans J'ai été recherché Mais qui me semblait A la fois bon Et qui correspondait au thème Donc ça Ça s'étale sur une longue période Une question peut-être très belle Qu'est-ce qu'un aphorisme Exactement Mais c'est C'est une phrase Une sentence Parce qu'on appelle aussi Une sentence Il y en a beaucoup Qui jouent sur les jeux de mots Ça peut aussi Tourner vers la poésie Je pense à J'apprécie beaucoup Pour les Pour les aphorismes politiques René Char Ça m'apparaît Être aussi des aphorismes Mais sinon En Belgique francophone Il y a surtout Achille Chavez Louis Scuttenay Qui sont des maîtres La poésie Et l'aphorisme C'est une écriture différente ? C'est limité à une phrase ou deux On va dire Donc ça peut s'assimiler à un vrai Oui Au niveau de la longueur On peut dire ça Qu'il y aurait 17 syllabes Mais peut-être que Jean-Luc a Notre Version Ah oui C'est différent quand même Dans l'esprit Je pense que Le haiku est différent De l'aphorisme Il ne faut pas être Dans un état d'esprit Particulier Pour écrire des aphorismes Enfin il faut Soit partir D'un jeu de mots Vous avez pas un exemple ? Je retiens un peu De ce que j'écris Ah oui C'est toujours la même chose Moi je parle beaucoup Il y a Gaëtan Ce qui est aussi un spécialiste Des changements de consonne Ou de voyage Ça n'a rien Mais comme je pense À ce que j'ai mangé à midi Des yeux sur le plat Si on dit des yeux sur le plat On peut à partir de là Ça ouvre des perspectives On peut compléter l'image Pour jouer avec les mots C'est ce que j'essaie de faire aussi Éric Allard De jouer avec les mots Pardon ? Éric Allard De jouer avec les mots Ah oui Ah oui d'accord Le rau est tombé Le rau est tombé Un aphorisme Ça peut être aussi Un alexandrin Comme Victor Hugo avait écrit J'ai disloqué Ce grand niais d'Alexandrin Oui Ben oui C'est un aphorisme Encore des questions Il y a d'autres projets littéraires ? Oui normalement Ici c'est une série De métiers imaginaires Qui jouent aussi Sur les jeux de mots Donc c'est pas simplement Un métier imaginaire Dans le titre du métier Il y a aussi un jeu de mots Donc j'en ai écrit Près de 200 Mais ici L'éditeur Jacques Flamand M'a redemandé De lui faire une sélection Dans les mois qui viennent Ça fait longtemps que tu fais ça ? Oui ça fait Il y a 3-4 ans Je travaille sur de longues séries Comme ça Pour me décider À les proposer À la publication Ça va vous remercierai Merci aussi au public présent Aux quelques amis présents Merci à tous